bonjour à tous c'est john et on se retrouve pour le septième épisode de votre let's play sur arcs fatalis alors la dernière fois on a résolu à la fois un vol et une grève pour cela le roi des humains nous a récompensé en nous offrant de l'or une chambre qu'on n'a pas encore visité et une nouvelle mission enquêtée sur une secte de l'ombre qui a certainement fait exécuter phalan orbi planax l'ancien astronome qui pourquoi comment on verra ça plus tard avant ça on a pas mal de choses à faire j'avais pris des notes la dernière fois que je vais y retourner alors ça c'est d'autres notes et du coup elles sont voilà on avait l'inventaire donc l'inventaire c'est bon voilà en gros vous voyez on a une torche à finir on garde cette épée et les gemmes faudra les vendre peut-être aux vieux joailliers et puis on a le voilà le livre des paysages du monde extérieur à donner à notre copain le troll et voilà après ça ressemble un peu à ça j'aime bien poser la pelle à côté des poudres d'os c'est pas du tout suspect et puis voilà on continue à squatter comme un kajit avec son bazar quoi qu'est ce qu'on fait donc la chambre il fallait aller voir la chambre que nous a donné le roi faire le tour faire le tour de sa cour finalement le troll heureux oui oui faudra vraiment remettre le livre au troll ah oui le crochetage chez les gobelins ça c'est un truc de fou j'ai testé et donc et j'avais mis en dernier la crypte pour l'interrogation parce que quand je m'étais fait spoiler le truc des gobelins je m'étais fait spoiler qu'on peut crocheter la crypte donc on pourrait même commencer là en fait parce qu'il y a l'alchimie aussi qui m'attire vachement ouais tout m'attire rendre notre troll heureux évidemment évidemment que ce serait une priorité normalement voilà on ne sait plus je crois que j'ai fait une sauvegarde de test de ça test de porte voilà donc je vous montre il faudrait même que je fasse une vidéo là dessus tellement c'est fou enfin tellement ça peut être utile à quelqu'un qui veut péter le jeu et comme on aime péter le jeu évidemment tiens qu'est ce qu'elle fout là elle peut être ce plastron d'accord cette armure alors voyez ici c'est ouvert mais en fait on peut prendre les clés et verrouiller les portes une fois que les portes sont verrouillées là on est à une résistance de 5 sur 5 chez une petite sauvegarde une fois que c'est verrouillé je pense que j'ai endommagé mais oui l'endommagé les outils on va on va voir autre chose on a on peut redéverrouiller la porte en gros c'est ça on peut redéverrouiller la porte et gagner l'xp que ça nous donne et reverrouiller la porte redéverrouiller reverrouiller redéverrouiller et ainsi de suite jusqu'à passer au prochain niveau là il nous dit qu'il faut 2340 points d'xp avant de passer au prochain niveau on pourrait très bien le faire comme ça dans les tests je les fais comme ça en gros et du coup on se met encore plus de mécanique ce qui nous permet de crocheter encore plus facilement et de de complètement avoir de l'xp gratuit alors on avait vu dans le manuel que à force ça devient très très long de de prendre des niveaux mais c'est vrai qu'on pourrait passer niveau 5 6 facilement facilement avec la patience mais je suis plutôt patient on se met en pause et puis tu vois je crochète je crochète je verrouille je crochète et puis on avance donc juste pour vous démontrer le concept au pire je pète les les trucs dessus je charge pas et voilà 2190 hop maintenant pas vraiment conclure pas vraiment conclure je voudrais faire monter là je pense que j'ai endommagé mes outils mais t'arrêtes pas d'endommager tes outils et voilà et 150 et donc ainsi de suite ainsi de suite le tout c'est de sauvegarder de recharger pour pas péter les outils et voilà et voilà et on est content donc qu'est ce qu'on fait peut-être que d'ici à la fois je sais pas j'ai envie j'ai envie de passer au moins un niveau avec cette technique donc je vais le faire voilà faut pas se priver dans la vie c'est bien l'inventaire qui ouais c'est l'inventaire de base donc je vais carrément même reprendre ça aussi et on retournera en ville et on verra les chambres alchimie à partir d'ici on peut aller voir le troll peut-être ce serait bien aussi d'aller voir ce troll ah je l'aime bien ce troll on ira peut-être le voir on verra laissons nous un peu porté par par la grâce de ce jeu par par nos envies on se reprend quand on est à moins 250 du prochain niveau tout de suite nous revoilà alors que tout arcs retient son souffle nous sommes à 90 points d'xp du prochain niveau à un crochetage ok elle est ouverte on la referme on sauvegarde vraiment concluant f9 alors c'est une fois sur quatre en vrai que ça marche j'ai l'impression une fois sur trois une fois sur quatre à ce niveau là et je ne sais pas à quel point la dextérité joue là dedans tu vois à une influence sur mécanique mais ce que c'est juste des points que ça distribue en plus et que du coup mais que ces mécaniques qui régit seul notre capacité à projeter ou est-ce que c'est une combinaison de mécanique et dextérité dans un calcul ça je ne sais pas je pense que j'ai en dommage oui mais oui tu penses que tant dommager tes outils mais parce que tu l'as fait et voilà ouais le jingle qui va bien et donc du mental et de la mécanique voilà je me demande si du coup c'est beaucoup plus facile de crocheter ce truc là je connais tellement bien cette porte je pouvais vous le dire et voilà ah ouais est ce que ça va être systématique et voilà oulala ça commence à devenir sérieux ok donc sur trois il y en a un qui n'a pas marché et voilà ok trois sur quatre assez beau et voilà ah ouais non c'est génial on a quatre sur cinq 5 sur six il y a de l'espoir et voilà ok 6 sur 7 je vais aller jusqu'à 10 et voilà ok donc sur 8 je pense que j'ai endommagé mes outils ok donc on va dire il y a deux qui ratent sur 10 ah c'est bien alors on en est où il nous reste 5340 d'accord on prend ça et on y va autant reprendre d'ici alors si je voulais voir un ami qui serait un troll par exemple comment je ferais aucune idée il est où ce tom il est là enfin ce tom ce troll on va descendre par là de là on arriverait là et puis on ferait comme ça jusque là je vais pas vous imposer le voyage je vais y aller tranquille là tout de suite c'est quoi mes touches ouais c'est ça me revoilà on arrive dans la zone du troll c'était assez simple en fait d'accès il fallait revenir ici voilà là c'est la mine des araignées là avec des gouffres puis on remonte ici on arrive là on serpente par les escaliers puis on arrive on arrive à la caverne du troll comment on y allait est-ce qu'on a de la lévitation non on n'a pas de lévitation mais ça pourrait être intéressant de traverser attends vous pouvez voir ah non tu vois il y a un moyen non je suis pas sûr qu'il y ait moyen en vrai maintenant je vois de la lévitation partout et la lévitation des remparts souvenez-vous ce truc bleu qui brillait on n'est pas allé le chercher terrible puis on voudrait descendre là en fait juste tomber et puis à l'aventure oh là là ça va toi t'es méchant non et ben si et ben super hop j'ai trop reculé j'ai trop reculé c'est bon donc hop ah yes salut l'ami regarde moi tu vas pas y croire je veux te voir être content oh c'est gentil la mulette la mulette des trolls donc si jamais on rencontre des trolls méchants ils le seront pas mais merci gru qui lui grue voilà c'est tout oh mais moi content voir toi oh là là c'est beau c'est beau de voir un trollheureux ah mais on pouvait descendre on est déjà allé par là je sais plus si 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 bien sûr par contre on peut pas remonter vers la droite il faut vraiment planer pour y arriver ok 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 donc est-ce qu'on peut l'enfiler comme ça non comment on fait une amulette des trolls on a pas d'emplacement d'amulette on la garde dans sa boîte attends paf ouais on peut pas faire entrer dessus là je fais entrer et il la porte donc ok hop tiens je vois un truc on va ramasser ça pour le vendre j'ai ramassé deux trois trucs ranger un champignon voilà et on est mort parce que c'était un champignon qu'on sait pas ce que c'était alors bravo ne faites pas ça chez vous à moins d'être mycologue je crois le mot c'est ça un mycologue ah si il y a moyen de faire ça il y a moyen de de démarrer d'ici et de finir là-bas ça donne envie on s'en souviendra et là-bas il y avait quoi pourquoi est-ce qu'il y a un truc ici pour arriver j'y suis allé tout à l'heure j'ai oublié donc tout ça ça avance à grand pas je vais faire des petites croix le troll heureux c'est bon le crochetage c'est bon on a la crypte on a la chambre on a l'alchimie on va faire ça dans ce temps on a une chambre alchimie et puis chambre c'est important quand même si on peut avoir une chambre la décorer commencer à partir dans des délires comme ça j'ai une vraie envie il faut que je vous partage c'est si seulement alors je suis sûr que c'est possible avec Arx Libertatis ou avec des commandes ou je ne sais quoi de faire popper des fleurs et d'en mettre partout j'ai vraiment envie de de transformer ah oui trop bien le concept de transformer Arx en village fleuri alors alors ça ça me plairait tu vois le pouvoir des fleurs le langage des fleurs tout ça tout ça Arx bonjour messieurs au revoir messieurs et ben tant pis car est parti voilà c'était ça dont je parlais le coin des araignées je vais à Arx mais attends j'y vais comment j'en ai de bonne moi là c'est plus level 4 c'est quoi level 4 c'est dangereux non c'était là et puis la grotte et puis le bazar ouais alors je connais en fait je vais par le chemin que je connais on se retrouve devant les portes d'Arx en fait à tout de suite et voilà retour à la ville 23 sur 60 et celle qu'on a ramassée c'était 45 sur 60 on va plutôt ventiler celle là t'es beau tu vois on a dû enlever le bout là pour faire de l'alchimie je suis pas sûr d'être d'accord avec ça salut tu veux des gourdins bah t'en as ensuite 89 ah j'ai une question je sauvegarde je sais pas le faire ou quoi je ne pourrais pas obtenir mieux ah bah voilà c'est fait donc là on passe à 52 sur 59 mais du coup on la vend vachement plus cher plus cher voilà à force requise 14 c'est beaucoup vraiment guerrier par où c'est le château par là un peu la place centrale arrêtez de vous plaindre oh là là quelle journée voilà donc le tour des chambres ensuite l'alchimie comme c'est marqué dans mes notes il faudrait essayer est-ce que la dernière fois j'ai essayé les clés sur les portes ou est-ce que j'ai vraiment fait ça ah oui voilà par contre maintenant qu'on a avec nous la force quoi et voilà ah bah et voilà ah oui c'était bien de faire ça en fait un anneau de protection total protection contre la magie 10% résistance au poison 10% CA plus 10% c'est énorme l'anneau de protection totale c'est énorme alors ping oh ah et c'est quand même cossu c'est cossu c'est beau c'est français on regarde sous le lit il n'y a pas trop pas trop d'espace donc on va laisser la porte ouverte pour dire qu'on l'a fait c'est pas mal en fait oh falane machin trop complexe ah trop complexe il n'y arrivera jamais c'est ça trop complexe ok 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 ici on a testé on dirait on ouvre et voilà et voilà ouais ouais on était on était passé par là bonjour je ne suis pas suspect je suis Amshagar il n'a pas une tête de porte bonheur non plus on vous surveille alors faites attention je fais attention il y a quoi le roi qui me donne des clés qui n'ouvre rien aussi je pense que j'ai endommagé mes outils donc ça il peut il peut il est juste pas trop dégourdi mais il peut vas-y mon pote pas vraiment conclure mais allez oublie que tu n'as aucune chance et puis fonce je pense que j'ai endommagé je ne veux pas ce genre de discours devant une porte pas vraiment conclure bon bah j'arriverai pas à le motiver vas-y je crois en toi Amshagar tu peux le faire et voilà ah oh déjà bah je prends un peu de mental et hop 90 on va commencer à être pas mal il faut quand même lui on arrive à 100 je ne sais pas magie cette compétence vous permet d'accéder à différents niveaux de sort ouais il faut mettre des trucs là-dedans voilà 90 écoutez vous me direz au pire il se prend à chaque fois la porte dans la tronche c'est terrible boule de feu hop oh des fleurs paf un coussin oh une clé sous le coussin il faut vraiment bouger tous les coussins c'est un vrai jeu vidéo on va la garder à part pour l'instant et ce n'est plus fermé grâce à la clé oh oh une épée longue ornementée extra dommage sauf que celle-là elle est neuve pin 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 et des outils toujours la guerre là c'est chez qui lord oh le lord oh lord ah c'est pas la porte c'est pas la clé de sa chambre parce que je me suis demandé tu vois tiens je te donne la clé d'une chambre si elle souffre tu pourras venir dormir et puis je ne peux pas faire ça oh je ne peux pas faire ça mon roi et ben d'accord toc toc il y a un truc qui vibre là-dedans façon magie magie oh qu'est-ce que c'est encore un de ces trucs ok ouais non mais c'est des téléporteurs laisse tomber c'est des téléporteurs c'est sûr mais comment on active ces machins-là c'est encore par la magie c'est comme l'enchantement tout se fait par la magie appartement d'âme chagard et ben voilà nous voilà chez nous oh de pommes ça c'est urbain de leur part on va manger un peu de pain oh là là des cuisses de poulet et tout non mais vraiment ils nous connaissent oh excalibur attends comment ça marche entrer cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ceinturon de l'inventaire pour afficher pour afficher les contenus de vos sacs on a des flèches oui non mais génial alors il va falloir faire genre tac tac ah c'est long voilà eh ben oula attends est-ce qu'il n'y a pas des shifts ou des machins à faire non des entrées des je sais pas des contrôles quelque chose euh bon bah c'est très 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 cool ça va tellement ouvrir de possibilités on peut pas faire dodo hop et on rebondit pas à quoi servent les lits dans ce jeu oh je crois qu'il y a comme un secret quelque part là ah une lampe tin 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 oh là là on ne nous la fait pas coucou on m'a déjà vu mais forcément on peut plus revenir ah vas-y il touche à travers le mur oh bah ça marche et bah écoute Mme Chagard le roi de la débrouille c'est impossible c'est impossible c'est impossible les 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 sacs c'est deux inventaires quoi truc de fou ok euh et je crois qu'il y en a d'autres dans le jeu mais je suis pas sûr et je suis pas sûr qu'on puisse tous les porter tu vois j'en sais rien ça j'ai vu des une review il y a longtemps de ce jeu et du coup j'ai oublié il y a moyen d'ouvrir tout comme ça ou pas j'ai cette idée en tête discrétion toucher non entrer toucher oh c'était entrer entrer là dessus ça fait ça je me disais bien qu'il y avait quelque chose donc les outils en trop oh là là tout ce qui est en trop ok maintenant on sait donc il n'y a plus de stress là c'est impossible il dit ça n'est pas possible ça n'est pas possible ok et ben écoute bonne pioche il n'y a pas un truc à cliquer ici une porte derrière non ok donc on a des coffres à nous mais je préfère l'approche kajit oh attends là-bas il y avait une porte ou deux qu'on n'avait pas pu ouvrir genre à gauche là ça lui conseille c'est impossible oh mais dis-le avant quoi oh attends mais arrête oh c'est pas possible euh allez c'est parti on va se faire trois tartes vu qu'on a non deux tartes vu qu'on a deux pommes hop le mec qui siffle c'est génial t'arrête pas d'oublier des trucs ah je sais ce que j'ai oublié c'est d'aller me frotter sur un chagard tu vas voir que c'est ça attention lancée de tarte paf hop là c'est un sport local on peut les cramer je vais en prendre une non c'est bien bonjour madame vous voulez une tarte non et puis c'est ah si il y a une salle là au fond c'était pas attends c'était quoi ah non 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 ici et voilà et voilà oh c'est l'armurerie oh c'est l'armurerie une dague ornementée extra dommage ah c'est pas dommage une épée longue dame à H plus 5 machin il faut attends 60 au combat corps à corps c'est quoi c'est une épée à deux mains donc on l'aura pas aujourd'hui ici une H une H nul une H à deux mains 50 en combat ouais on est à 41 ouais bouclier en métal furtivité moins 5 mais on est pas très furtif CA plus 3 le nôtre il fait quoi CA plus 2 ah ça fait envie hop attends mais celui-là un targe protection contre la magie plus 30 furtivité moins 5 force requis 14 ça fait beaucoup mais on va prendre celui-là on va laisser celui-là ensuite qu'est-ce que oh une dague d'assassins à l'âme furtive empoisonnée et de grande précision et bah dis donc 50% de coût critique en plus furtivité plus 10% c'est beau plein de dague ok oh des arcs il n'y a pas de flèche on a un carquois ah bon bah c'est comme ça qu'on fait archer génial très bon sens du rythme le jeu bravo oh un plastron en cuir léger de grande protection comme le nôtre et on a 80% déjà encore parce qu'on ne se fait pas toucher et là il faut du 14% en force pour prendre ce gros truc et bah écoute là le jeu il nous dit les règles bah génial ok alors ça on va par contre voilà on va équiper ça et laisser ça là on repassera peut-être chez le forge mais on verra bien une trappe je ne sais plus ça n'est pas possible ça n'est pas possible c'est pas possible et t'endommage quand même les outils oh allez alchimie ou comme on dit dans le nord alchimie voilà je ne savais pas s'il fallait que je la fasse celle là il faut que les calembours vivent tu vois c'est pas moi de décider si un calembours est bon ou pas finalement c'est à la postérité donc peut-être que dans 500 ans des gens verront cette vidéo des archéologues du net tu vois et ils se diront oh disons ce mec avait fait la meilleure blague du monde et personne ne l'a compris à l'époque même pas lui voilà voilà pourquoi c'est génial ah ces petites ambiances là moi ça me chauffe c'est cool qu'est-ce qu'il y a t'as l'impression qu'il y a comme un comme une personne qui qui s'agenouille sur toi mais c'est un cauchemar c'est de la c'est de la paralysie du sommeil ce que tu dis il n'y a pas vraiment quelqu'un sur ta poitrine c'est génial j'arrête pas d'interrompre alors que le mec il est en pleine représentation donc génial ici pourquoi il n'y a rien au bout parce qu'il y a un truc au bout il n'y a pas d'escalier qui apparaît et ce n'est pas interactif donc salut on arrive à la dame qui nous a filé le livre des images de notre copain le troll merci madame oui alors toi explique nous déjà toi waouh j'ai ici une note que phalan m'a donné le jour de sa mort au cas où quelque chose se passerait mal je n'ai pas vraiment réussi à comprendre ce qu'elle signifiait peut-être le pourrez-vous oh là là l'heure est grave vous voyez comme il est grave par contre tu ne veux pas me dire l'alchimie quoi que ce soit bon on va lire ta note qu'est-ce que c'est que ces notes 6 devient 4 quand vous lui ôtez le premier le premier multiplié par le second fait le dernier et le dernier multiplié par le premier donne 16 et voilà c'était 8 pas du tout j'en sais rien 6 devient 4 quand vous lui ôtez le premier le premier le premier c'est 2 ça veut dire ça ok le premier multiplié par le second c'est le dernier non mais c'est une combinaison donc le premier c'est 2 ok vas-y c'est une énigme en fait tiens à côté de ça hop 2 parce que 6 devient 4 quand vous lui ôtez le premier c'est juste pour dire que c'est 2 c'est après que ça se complique le premier multiplié par le second donc 2 fois à côté fait le dernier égal remplacement 4 ok et le dernier multiplié par 2 donne 16 par le premier qui est 2 donne 16 donc c'est 8 c'était vraiment 8 ok 8 donc le premier multiplié par le second en fait il n'y a que 3 le premier multiplié par le second fait le dernier donc 2 fois x égal 8 donc c'est 4 c'est 2 4 8 voilà ok on verra à quoi ça sert une porte je ne peux pas faire ça et ben dis-le avant c'est quoi c'est un oeuf de de truc bleu oh ben c'est gentil ça poudre de personnage poudre d'ipomé poudre de fougère poudre de nénuphar poudre de perlimpinpin mais qu'est-ce qu'il fait là lui dégage alors ok un pilon c'est génial oh waouh vista méga vista tar tar on a un peu cetrius je ne sais pas ce que c'est et yoke yoke on connait mais on va le vendre le jeu s'ouvre mais vraiment c'est une avenue quoi euh il faut qu'on s'en occupe de ça du coup hein ça devient la nouvelle priorité allons-y allons-y vista alors qu'on soit d'accord on l'a pas je vais mettre ça comme ça c'est trius on l'a pas non plus et je crois que tar on l'a et yoke on l'a donc ouais regarde celle-là c'est celle-là et celle-là donc c'est le feu et celle-là ok donc ouais il nous montre des trucs ah ouais carrément vision nocturne méga vista et cetrius je sais pas ce que c'est cetrius mais regardez on a plein de trucs sphère de soin et nous on a la sphère de non soin aussi on avait vu enfin de de bobos la sphère de bobos antidote et ben plus besoin de potions merci bien champ de flammes ouh ah oui oui ça c'est mettre du feu par terre confusion invisi oh invisibilité ah c'est negate vista eh oui incandescence ah c'est déclencher le feu plus déclencher plus de feu on va voir ce que ça fait ah bon ben c'est pas ça que t'as dit oui et ben c'est ce que j'ai fait pourquoi ça chiffonne om megavioch bah si c'est ça et trois on lance des trucs mais c'est peut-être plus loin alors tu sais genre on illumine toute une pièce en fait il réussit depuis tout à l'heure ok méga vista c'est quoi vista ok ah c'est ça votre vision nocturne je suis pas certain ok je l'ai éteint alors méga et vista et ensuite ah tiens l'invisibilité ah oui j'allais dire ça pompe pas de magie mais si mais pas beaucoup il y a moyen de passer inaperçu il l'a reçu non il est passé il l'a perçu alors attends je réfléchis un peu ouais on va faire ça regardez un peu alors je fais échappe voilà cétrius c'est quoi c'est poison oh là là et c'est pour ça qu'on peut faire antidote mais comment on fait empoisonner les gens alors cétrius cétrius c'est poison il y a vista il y a méga ok c'est la colonne 2 en fait non c'est la colonne 5 excusez moi improve vision donc ça c'est méga vista create fire ouais ouais negate fire bon ça on connait life life on l'a pris donc improve life c'est heal on va essayer c'est méga vitae donc méga oh j'ai envie de j'ai envie de me faire mal il n'y avait pas inversé la vitae ah oui ça c'est ça c'est la méchanceté hop voilà oh mais c'est quoi la différence entre attends ah oui non ça c'est rien donc c'est méga vitae pour soigner ok 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 bon ensuite death object vision on n'a pas death improve protection on n'a pas protection protection on n'a pas protection c'est protection protection c'est home ok si tu veux negate magic vision magic on n'a pas mais ce serait quoi enlever les illusions c'est pas mal ouais alors le je regarde au niveau 3 on a tout ça create life object object on n'a pas ok improve magic life on n'a pas alors qu'est-ce qu'on a c'est poison le truc voilà negate poison c'est cure donc c'est antidote mais on n'a pas genre faire poison c'est pas genre méga méga poison c'est possible ça on va voir et sinon c'est tout vision mouvement mouvement on n'a pas ce serait ah ouais ce serait caméra libre ah enlever la vision il met que c'est confuse c'est marrant ça je croyais que c'était invisibilité j'arrive pas à lire parce que mon écran est trop petit vous lisez mieux que moi faudra qu'on étudie la différence entre confusion et invisibilité ah bah méga create fire ça fait quoi ça fait chaos on vient pas de le voir ça que ça faisait rien à moins qu'on faisait create mega fire ça c'est possible aussi donc ce serait mega create fire ok chaos on verra après il y a créer vie et terre terre on l'a pas et create ah bah regardez create mega fire c'était incinerate mais on a on a rien d'incinéré du tout mais on peut faire quand même au lieu de faire créer méga feu on peut faire méga créer feu méga créer feu ok vas-y f5 c'est pas super ah moi il faut il faut viser un mec peut-être hein ah est-ce que ça fait non il veut pas donc create oh pardon ouais c'est le soleil là ouais on a tout essayé projet qui est magique extinction éteint toute flamme ok allume le feu vision nocturne alors nocturne c'est toujours bien mais bon c'est vrai que la torche va toujours servir quoi sphère de soin boule de feu il a pas mis le truc de glace c'est dommage antidote donc là c'est non poison donc je l'ai mal vu ah si attends tac 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 on va le voir ah d'accord c'est un c'est donc tac 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 ok on peut pas faire ça ah yes oh j'ai découvert le donc comme lancer une boule de feu tu vois à chaque fois que je trouve un truc je fais lancer boule de feu lancer glace et là c'était lancer poison ah c'est les ambiances et ça fait quoi sur ce bonhomme je vais faire f9 mais par contre ça l'a attends on va voir c'est pas très efficace ouais c'est parce que c'est un gentil je pense on peut peut-être lui reparler de non alors ça c'est quoi un équipement d'alchimiste il faut mettre la truc dedans on a ça dans le manuel je crois pas du tout on peut mettre une poudre dedans donc je vais faire ça de soin je crois voilà ah je mets ça dans une bouteille ça fait une fiole avec de la poudre orange je ne sais pas encore faire ça il faut de la compétence manuelle je laisse ça là compétence manuelle ah on est à 38 ouais il faudra il faudra augmenter ça ok ok et donc et donc et donc et là paf soin du poison qui coûte quand même du MP mais et la dame elle peut mourir de de ça il y en a aucun qui soit vraiment concerné par contre si je lui lance ça là elle fait la gueule oh elle fait des sorts trop bien le fait qu'ils fassent des sorts regarde ça on peut en apprendre elle nous a lancé un de ces trucs ah ouais j'ai lu ce que c'était le lancer du truc c'est ça et ça on va arrêter madame bon on a vu l'alchimie on a surtout vu qu'on pouvait pas le faire attends est-ce que c'est toutes les poudres qu'on peut pas faire on va essayer il y a peut-être des niveaux tu vois genre tac tac poudre bleue je ne sais pas encore faire ça ah ça c'est 60 tu vois d'accord donc bah c'est parti hop hop je ne sais pas encore faire ça je ne peux pas je ne sais pas et je reste planté là les hommes c'était quoi la suite je ne peux pas je ne sais pas et je reste planté là les lois ne font plus des hommes mais certains hommes font la loi évidemment ah ouf qu'est-ce que c'est et ben là j'ai pas bien vu ce qu'on a fait on a 5 je fais ça là-dessus ça là-dedans ah bah c'est ça ok ça sort très bien très bien très bien et ça c'est très gentil la poudre attends on a de la bleue de la jaune de la violette on peut péter c'est quoi ça potion de soin on les prend on prend les fleurs ah ça c'est cool donc on va pouvoir tester toutes les couleurs avec lui le blanc sur la bouteille et le le vert on connait donc il y en a 5 et l'os alors la poudre d'os ça fait quoi donc on voit je ne sais pas encore 70 ah ouais non mais d'accord alchimiste ça rigole zéro ok tiens fais semblant de de mettre tes doigts là-dedans ok on va aller vendre des tartes et on se dirige vers la crypte du coup le troll il est heureux l'alchimie on sait et la crypte et voilà mais sur le chemin de la crypte il y a la boutique pour moi il faudrait s'introduire chez le mec là attends j'avais noté son nom phalanorbi planax et faire 2-4-8 tu vois sur un coffre ou un truc comme ça 2-4-8 ça ne me dit rien comme ça de tête pourquoi je vais là ah oui le bouclier boule de feu il faut qu'on lui vende les runes aussi à la dame de la boutique plein de choses et finalement on peut repeupler repeupler rejardiner les rues et ça c'est une bonne nouvelle hop hop pas trop serré voilà et comme on sent qu'il y a un petit vide hop voilà parfait ce serait trop symétrique si j'en mettais un de l'autre côté tu vois ça n'irait pas par contre attend voilà très bien c'est parfait oh il reste deux hippopernes on peut pas offrir une fleur à un garde d'accord et ben on va les mettre ici hop c'est-il pas mignon pas du tout pas du tout on verra on verra mais c'est important on va les poser tant qu'on est à côté ah et on a celle-là aussi tiens un personnage ok est-ce qu'on pose d'autres trucs ça je veux plus te voir maintenant vente de tarte kf5 tatatan alors bonjour madame qui êtes-vous une femme je suis désolée mais je ne vais rien pouvoir vous vendre aujourd'hui je ne suis pas bien je vais devoir fermer mon échoppe maintenant vous avez besoin de l'aide du guérisseur non je ne suis pas malade je ne vais pas bien parce que ma petite fille Shani a disparu depuis elle et je ne sais pas où elle a pu aller disparu quoi vite il faut sauver l'enfant alors par contre est-ce que tu peux me comme je sauve l'enfant est-ce que tu peux m'acheter des trucs s'il te plaît madame c'est gentil voilà et peut-être ah toi tu ne prends pas de ça mais ça tu prends attends tu avais un coffret spécial je retrouverai votre enfant boule de feu on s'en fout près de la bijouterie qu'est-ce qu'il s'est passé tu vas parler bijoutier je vous en prie jetez un coup d'oeil à mes marchandises et n'hésitez pas à vous servir 64 je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien allez zou voilà jetez un coup d'oeil à mes marchandises et servez-vous où est l'enfant elle jouait près de la bijouterie allez c'est parti on enquête c'est pas la gamine qui disait qu'elle allait dans la crypte pour se faire peur ou je ne sais pas quoi je suis trop occupé pour vous parler ouais super le chien où est la petite il n'y a pas il n'y a pas un bout de tissu de petite et on la donne au chien et comme ça le chien il renifle et il va la voir les gardes sont trop occupées avec les îles Cid il faudra aller voir dans la crypte quand même tu vas parler ouais qu'est-ce que t'as fait de ton froc sinon une binette d'accord une binette on peut on peut pas jardiner vraiment quand même ce serait tellement bien et le truc ça devient Star du Valet j'aime bien ce petit jeu la Star du Valet on tente la crypte mais comment elle y sera entrée elle a pas la clé elle se serait fait attraper par un truc de la crypte peut-être un duc ou un comte finalement de la crypte alors et voilà oh oh non mais attends où est-ce qu'elle a pu aller on va parler à la femme où est Shani s'il vous plaît où est Shani 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 les yeux de Shani comme dans Dune très très bon thème de Dune les yeux de Shani sur PC la petite tête est là où est-ce qu'elle peut être allée alors vous vous souvenez qu'il y avait le là il y avait le vieux qui vivait là je tente une autre fois je pense que j'ai endommagé mes outils ah ouais deux fois de suite ça ne veut pas donc on n'est pas non plus infaillible pas vraiment conclure je pense que j'ai endommagé mes outils donc ouais ok c'est pas toutou qui nous ouvre enfin qui s'ouvre devant nous voilà plutôt je pense que j'ai endommagé mes outils bon Shani Shani yesterday my life it's full of rain alors attends non mais là c'est trop loin on est dans un jeu logique il faut parler aux gens dans ce jeu c'est ça qui fait débloquer les énigmes le mec il nous dit serre-toi les gardes ils s'en foutent on va aller dans la crypte quoi qu'on y trouve on verra bien tiens ah ça c'est un message ça veut dire qu'il nous faut nos pieux je reviens avec des pieux j'arrive c'est reparti cette fois-ci avec 10 pieux voilà Quentin aucun rapport ok il y a un mec devant c'est pas un mec c'est une statue on va aller là à gauche j'ai je me suis tellement pris dans Oblivion d'un seul coup ça fait très Oblivion je trouve que j'ai tout de suite voulu aller à gauche et me faire un petit mur de gauche des familles c'est fou ah les boules de feu elles prennent plus aucune magie c'est dingue ouais bon pas vraiment concluant t'es sérieux ? une porte de la crypte comme ça ? et voilà bon je préfère ça j'ai essayé de l'ouvrir sans perte d'outil je pense que j'ai envie ouais tu penses tu penses et voilà alors est-ce que les statues vont devenir vivantes ? oula sympa la déco un os super on est tombé sur un os est-ce qu'elle est intéressante cette histoire ? oui on peut tous les faire un crâne un truc sur lequel appuyer ? pas du tout mettre un crâne sur un truc oh oh astucieux et ça descend encore plus bas mais moi je voulais voir les cryptes je voulais pas voir les catacombes de l'infini ohlala ça c'est inquiétant un zombie poison 2 ça veut dire quoi ? est-ce qu'il faut les les pieuter ? vous voyez ? vous voyez je l'avais dit je suis heureux ça marche on tombe sur des cadavres il faut les pieuter pour qu'ils se relèvent pas un bracelet un bracelet d'accord ça c'était une erreur non ? d'accord il y a un truc là tellement content bon après oui bien sûr c'est des pieux il y a des cadavres on les... bien sûr bien sûr que c'est c'est une petite déduction quoi j'aurai jamais j'aurai jamais dû appuyer là ah attend il y a pas moyen de ok j'arrive pas à les allumer d'ici ouais voilà 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 mais qu'est-ce que c'est ? ça m'a fait peur non attend oh ça marche très bien ça ok alors qu'est-ce qu'on a ? est-ce qu'une gemme ça suffirait ? parce qu'on s'en fout un peu oui bon bah voilà oh c'est les mystères dégage et donc est-ce qu'il va se relever ? je me demande si on ne piote pas ce qu'il se passe mais jouer mage c'est vraiment faire ça tout le temps quoi attends ah mais attends on verra s'il y en a un autre on essaiera de l'empoisonner enfin tu sais de faire l'aura qui baisse la vie tiens ça ça le crame ah mais c'est pas très efficace et ça baisse beaucoup le mana ou pas ? non ça va ah il continue à souffrir parce qu'il faut le pioter ok il a dit quoi ? ça ne cassera pas quoi ? pioche oh ouais c'est beau ce jeu malédiction et doublos ok let's go ah il s'est relevé alors F1 848 tu vois Amtar ça fait rien en fait rejoins-nous il ne me donne pas d'adresse ouais en fait il ne donne pas d'XP quoi allez dégage ah et là il a donné de l'XP donc pio égale XP let's go et donc non et hop là soigné et donc méga vitae on commence à jouer mur de gauche toujours mais ça on voit que c'est un piège parce que c'est rouge je ne sais pas si c'est cette conscience du décor qu'il a qui fait ça ouais j'ai envie de tester un truc ah oui quand même et ça actionne à chaque fois je voudrais que tu restes dessus s'il te plaît est-ce que tu veux être coopératif voilà comme ça ça ne marche plus jamais très bien ok on va utiliser les viandes de rat pour ça et les eaux peut-être donc toujours mur de gauche dans quoi est-ce qu'on s'embarque Shani elle est pas là encore je sais pas si c'est pas optionnel et voilà oh du bracelet 100 pièces d'or un anneau en argent et un os on ne se refuse rien ok la map nous dit rien en même temps une map ça parle pas vous allez me dire mais je sais pas où je vais oulala un livre oh on a pas lu le livre de l'alchimiste une note 1-3-1 et la clé pour ouvrir le trésor de mes frères d'accord une épée courte non un livre ma mission est inconnue du reste du royaume le roi m'a choisi parce que je suis le meilleur des chasseurs de morts vivants je sais que ma tâche n'est pas facile mais je me suis procuré tout ce dont j'ai besoin pour détruire ces abominations les momies sont des opposants redoutables mais elles sont faciles à éradiquer car leurs cadavres animés brûlent très bien les autres morts vivants sont plus difficiles à détruire car ils ont la fâcheuse manie de se relever quand on croit les avoir battus le sort qui permet de les repousser est utile pour une courte période de temps mais il ne permet pas de les détruire le meilleur moyen et le seul que je connaisse en fait est d'enfoncer profondément un pieux dans le corps du mort vivant avant que ce dernier ne se relève c'est alors qu'il sera détruit définitivement je pense que mon équipement ne suffira pas heureusement mon illustre prédécesseur m'a laissé du matériel fort utile j'espère que je pourrai nettoyer cette place sainte pour que les gens puissent venir à nouveau honorer leur mort je suis déjà parti en reconnaissance dans le premier niveau de la crypte mais je dois rester vigilant concernant les dangers qui m'entourent puissent les dieux me venir en aide Azrael Darkthorn boule de feu alors je me demande ce cerce comment on les ouvre c'est des mystères voilà aussi ça n'est pas possible c'est pas possible c'est impossible il faut l'accepter tiens oh j'entends de la magie mais je ne la vois pas oh qu'est-ce que ça a pu ouvrir ces machins j'ai envie de continuer mon mur de gauche il ne m'a jamais trahi quoi ? bonjour eh ben vous avez pas fini bientôt là donc ouais il a invoqué un mort vivant et d'ailleurs un mort vivant qui maintenant est mort génial oh une longue épée renomentée comme on les aime avec repousser les morts ah il parlait de ce sort foudre 54 pièces une potion de guérison du poison et un os qui nous permet d'appuyer sur des trucs ok oh alors tomb raider quoi potion de mana 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 d'accord et ben voilà tout ce qu'on aime toujours peur de perdre de rater un secret mais tant pis c'est l'aventure c'est notre aventure alors alors attends je vais pas te dire alors quelque chose tac 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 voilà une clé en métal négation de champ oh yes oh c'est bien encore une ok il bouge un peu les trucs oh salut toi potion de guérison je sais pas quoi ok du poison je prends les os vraiment comme on avait dit pour pour appuyer sur des trucs désolé j'oublie la la torche bah attends pourquoi ma foi oh sympa donc celle là elle a été utile hop de gauche par là très bien c'est quoi rien ok si c'est les trous des piques ok donc par là et là parce qu'il avait parlé du coffre de ses frères ou je sais pas quoi mais ah on est pas venu ici donc c'est le bouton qui a ouvert cette porte je pense je voudrais tenter un truc est-ce qu'on peut faire cuire de la viande elle est toujours crue dommage vu l'inventaire vu l'inventaire qu'on a on va pas se priver alors ça c'est piégé c'est ça ça veut dire quoi ça fait mal bon ça va en fait les pièges ces deux là je crois pas qu'on les a utilisés donc voilà voilà attends non je fais n'importe quoi parfait ah bah super d'accord ça c'est dommage on aurait bien aimé que ça reste dans la bande on avait sélectionné à la base mais c'est pas grave de l'or 1h18 j'ai regardé plus du tout l'horloge c'est tellement cool un os mais un calice en or c'est pas le bon nous on cherche la coupe d'un charpentier non mais là c'est trop oh non oh mon petit coffre attends je trouve mes pieux je suis à toi mon pote voilà c'est fermé mais on a des clés c'est fermé oh et voilà potion d'invisibilité énorme ok et donc bobo pas grave une émeraude 17 et un os qu'on va arrêter de prendre parce que ça va et encore une potion d'invisibilité génial ça devient sérieux tout ça donc tout ce qu'on a pas pu faire c'est aller au bout et là quoi non c'est l'autre 1-3-1 et la clé pour ouvrir le trésor de mes frères on peut interagir avec rien du tout depuis tout à l'heure ah attend super allez salut alors qu'est-ce qu'il se passe là-dedans il se passe que on va sortir préparé ça va on va juste trouver on va tomber sur un mec qui joue de la contrebasse mais qu'est-ce que vous foutez là bah allez-y dites des trucs affreux et à chaque fois je jouerai une note encore plus basse cadavre aux zombies une chanson de Patrick Bruel ah bah non je peux pas aller aussi bas ça va les petits loups enfin les petits rados oh là là boule de feu dégagez-moi ça oh mais toi vraiment tu l'as voulu sandwich aux zombies ça me fait rire une pierre avec un signe gravé bah c'est bien des torches une petite clé en métal du plus bel effet oh ah ouais non mais la crypte c'était c'était quand même vachement bien allez j'ai beaucoup plus de vocabulaire que ça pas vachement bien c'était c'était super c'était lucratif on peut on peut aller encore dans un endroit et là c'est en haut ou en bas je sais pas où on est je me rends pas compte c'est comme si on était au même étage mais peut-être un entresol qu'est-ce qu'on fout là ? Shani ? faut arrêter de jouer dans les mines maudites aussi une pépite d'or allez super qu'est-ce 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 que c'est là ? c'est une astuce c'est des gobelins nuls où est-ce qu'on est ? oh les gars oh là là mais je me lance pas dedans moi on va pas commencer à faire des génocides donc on est sur la terre des gobelins de terre ah un gobelin qui veut prendre un bain d'accord bon bah c'est les mystères encore j'aurais bien fini la crypte oh bah des trolls salut les gars bah ouais carrément regarde d'accord donc ces gobelins là extorquent aussi les trolls c'est bizarre eh oui je suis ami une épée longue ornementée extra dommage d'accord ben tant pis pour toi il y en arrive où ? un endroit qui fait flic-floc et qu'on connait pas ah c'est le niveau 4 je crois ouais le niveau 4 ok donc on va pas traîner au niveau 4 on était pas sur ces ambiances là on allait à la crypte ça fait 1h26 de vidéo on va aller à la crypte j'ai quand même envie d'aller au bout de ce couloir allumer cette bougie là mais c'est pas un gourmandise oh c'est un levier on essaye je ne peux pas faire ça il ne peut pas donc il faudra une clé pour ouvrir un truc mystérieux d'accord la crypte on avait pas quand même un truc à finir dans la crypte on a pas réglé nos comptes de la crypte si ça se prend si si non mais si mais faites pas cette tête là il était sympa la blague et j'ai quand même envie d'explorer ici parce que voilà parce que je suis gourmand de sensations ah bah tiens d'accord donc c'est un endroit assez important pour avoir un truc comme ça je vais tourner autour pour le bien le marquer voilà salut attends qu'est-ce qu'on voit là il n'y a pas un chemin qui continue ok je pensais que c'était ça j'ai envie de finir la crypte c'est dommage on le fera plus tard on le fera plus tard on le fera la prochaine fois je vois pas pourquoi on se oh bah non ouais non non t'as pas le troll je veux pas prendre partie ok en fait ouais mais si j'en tape un je tape tous non 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 ça va bien t'as vu la force du bazar toi puis voilà il est exploité il fait la révolution on va pas commencer à oh non salaud t'es sûr de toi attendez si c'était vraiment pour se faire taper quand même ça va mon pote ah ouais tac tac oh le 20 bon ah non mais il y a un truc pour voilà il y a un truc pour tout prendre c'est ça voilà une icône non pas de corde let's go bon ça nous a permis de sauver un troll et ça ça n'a pas de prix mais bon oh mais regarde c'est encore infini quoi ah non ça s'arrête donc 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 salut là j'ai l'impression qu'on peut faire le tour et revenir où on était on a décidé d'aller là-bas ouais non mais on peut aller partout j'ai envie d'aller partout il y a des gouffes il y a des gobes on a démontre qu'il y a des goût Pourquoi ? Parce qu'eux mangeurs de rats, c'est pas bon ! Poissons bons ! Si toi tu es eux, nous donnez-toi grand objet très magique. Grand mazit poisson. Objet avoir appartenu à grand sorcier avant. Grand sorcier poisson. Je vois. Ça ne me dit rien qu'il vaille ces affaires-là. Écoutez. Ce serait bien de retourner à la crypte, c'était par là. Et puis de s'arrêter là en se disant qu'on allait au niveau d'au-dessus. Parce qu'on est tout de suite allé en-dessous. Donc ça, ce sera les galeries des gobelins poissons. Ether. Galerie des gobelins, c'est bien. Galerie des gobelins pêcheurs. Quelque chose comme ça, quoi. Ah, tu vois, il charge une zone en faisant ça, en fait. Même si ce n'est pas vraiment un escalier qui mène à un autre étage. Ok. Bon. Et on n'a pas vu, donc, ça, ni le... Comment il disait, le mec ? Le truc de ses frères, quoi, bref. Et c'était 1-3-1. Je veux bien que ce soit des leviers, les 1-3-1, tu vois, ces trucs-là. Mais il n'y a rien qui indique un numéro ou un ordre particulier. Donc voilà. Voilà. Oui. D'accord. D'accord. On se met à côté des escaliers, voilà. Ce sera ça la prochaine fois. Euh... Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut, salut. Salut.